hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité pour ceux qui me suivent je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme pour les liens d'âme âme sœur âme jumelle flamme jumelle pour ce vendredi 30 avril le dernier jour ça y est on passe encore un autre cap on va aborder le mois de mai je suis en train de faire les horoscopes en ce moment j'ai pas encore fini et ce matin j'ai été en train d'échanger avec une de mes consœurs qui a fini les horoscopes ce mois de mai est un mois de dingue au niveau des énergies au niveau de la rapidité des événements va y avoir beaucoup de bouleversements de grosses transformations de grands grands changements voilà ce que c'est la première fois que je crois qu'il me reste quatre signes que les énergies sont aussi belles ah non mais c'est un truc de fou alors merci infiniment d'avoir répondu aux commentaires pour savoir comment vous aviez passé cette super lune et cette lune du wessac parce que bon quand même ce qui ressort en grande majorité elle a beaucoup chamboulé la plupart d'entre vous d'entre nous puisque je m'incris moi aussi dedans même si j'aime pas parler de moi et mais c'est génial c'est génial il ya eu beaucoup de sauts quantiques beaucoup de de puissance dans ce qu'on vient de traverser une grosse ouverture vers l'amour une grosse ouverture vers soi un stop un gros stop voilà pour aller vers une grosse libération vers une grosse transformation pour aller vers le meilleur je pense qu'on est en train vraiment là de d'aller vers quelque chose d'énorme de fantastique je voulais également ce que cette nuit on m'a on m'a donné un message pour vous les féminines donc les chasers peu importe si vous êtes un homme ou une femme laissez laissez la liberté à votre jumeau d'expérimenter ce qu'il doit vivre d'expérimenter ce que son âme doit vivre laissez lui cette chance cette possibilité et c'est ça l'amour inconditionnel de devenir qui il doit être et il saura trouver les clés comme vous vous les avez trouvés et que vous continuez à les trouver vraiment laissez lui de l'espace laissez le respirer et c'est comme ça que vous lui donnerez encore plus d'amour inconditionnel plus vous laissez le champ libre à votre jumeau de devenir qui il est réellement plus en fait c'est une bouffée d'oxygène pour lui et c'est là où il peut vraiment conscientiser avancer travailler sur lui avoir ces fameuses prises de conscience et vous n'en ressentirez que de la légèreté quel est le plus beau cadeau d'amour que de dire à l'autre je te rends ta liberté je te laisse vivre ce que tu dois vivre je sais qu'on se retrouvera le moment venu dans cette vie alors expérimente vie tout simplement vie pour devenir qui tu dois être voilà bon allez sur ce on va commencer donc avec l'oracle de la spiritualité pour savoir quel est le message pour le masculin sacré et vous verrez les féminines vous vous sentirez légère vous vous sentirez libre vous aussi c'est ça l'amour inconditionnel c'est de devenir qui on est librement d'aimer librement sans jugement sans attente sans frustration alors offrez cette liberté à votre jumeau et c'est là où il pourra pleinement s'exprimer allez s'il vous plaît mes guides quel message pour le masculin sacré s'il vous plaît on s'emballe pas on s'emballe pas bon traversée émotionnelle on est bien d'accord ambiance électrique on est d'accord aussi et oui on lui demande de retrouver son innocence d'enfant son âme d'enfant de retrouver sa pureté sa légèreté sa spontanéité et il n'ya pas de hasard que je vous ai dit ce que je viens de vous dire le message qu'on m'a qu'on m'a délivré cette nuit dans le sens de rendez la liberté à votre jumeau permettez lui de vivre de respirer et il va faire son travail mais donnez lui ce champ de tous les possibles ce champ de liberté et du coup le masculin va ça y est il va pouvoir respirer et il va pouvoir enfin se reconnecter à lui même et faire le travail qu'on lui demande dans la joie dans l'innocence vous êtes encouragé à être seulement vous même soyez une lumière brillante pour le monde espérer des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes très beau allez s'il vous plaît mes guides quel message pour la féminine sacrée responsabilité reconnaissez votre responsabilité par rapport au message que je viens de vous dire on essaye de si vous essayez de changer votre jumeau de lui donner des clés de vouloir le faire changer d'attendre qu'il change de lui dire fait si fait ça il peut pas être lui même vous l'enfermer vous l'enfermer donc rendez-lui sa liberté et c'est là où il fera son job parce qu'il se sentira libre donc acceptez aussi vos parts de responsabilité moi c'est vrai que quand je vois passer dans les commentaires oui de façon mon masculin il bouge pas il fait rien il conscientise pas il est toujours avec la tierce et alors et alors on s'en fout vous vous avez expérimenté des choses il doit expérimenter son son âme pour pouvoir revenir vers vous mais tant que vous voudrez contrôler votre autre à lui dire ce qu'il doit faire comme une maman à son enfant vous ferez fausse route et déjà même vous vous empêcherez d'être qui vous êtes réellement et du coup même vous vous ne pourrez pas avoir accès à cette liberté totale d'être qui vous êtes donc voilà il ya du 50 50 moi je peux pas laisser passer des commentaires où on injure les masculins voilà comme quoi ils ne font rien ils ne comprennent rien voilà pareil j'ai vu un message un commentaire voilà ben mon autre il est retourné avec la tierce quel gâchis tout ça mais c'est pas du gâchis sinon c'est que vous alors déjà d'une soit vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles soit vous n'avez rien compris au cheminement auquel on vous demande d'accéder donc sachez aussi vous remettre en question à un moment parce que tant que vous jugerez l'autre ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas clair avec vous même voilà donc je suis désolée pour cette petite mise au point qui n'est pas forcément agréable et pourtant qui qui est réaliste qui est réaliste et plus vous obstinerez à vouloir changer votre autre plus vous ferez face à un mur voilà donc reconnaissez votre part de responsabilité voilà il ya du 50 50 vous êtes là l'un et l'autre pour vous faire travailler alors si vous êtes en contact avec votre jumeau servez vous des indices qu'il vous envoie ce sont des clés pour vous permettre de travailler sur vous comme vous vous ne vous en rendez pas compte mais lors de ces échanges vous le titillez là où il doit travailler mais c'est juste génial c'est comme ça qu'on avance aussi et si vous n'êtes pas en contact avec lui faites confiance à l'univers ne vous inquiétez pas quand vous serez prêt l'un et l'autre vos âmes se retrouveront dans la matière pour aller vers des retrouvailles pré réunion réunion mais tant que vous rejeterez la faute sur l'autre voilà on vous enverra obstacle sur obstacle ça se passe pareil que chez le runner allez on va prendre un message de l'oracle les murmures de nature tout ce que je vous dis c'est pas dans le jugement c'est vraiment tout ce que je vous dis avec beaucoup d'amour de compassion de bienveillance d'humilité pour essayer de vous aider à cheminer du mieux possible voilà il fallait que je fasse passer ce message que mes guides m'ont transmis cette nuit donc je pense que c'est une petite piqûre de rappel parce que là la source veut que l'un et l'autre vous remplissiez votre contrat c'est pour ça qu'on accélère les choses la source accélère là c'est le turbo mais le gros gros turbo allez s'il vous plaît mes guides quel message pour le masculin sacré s'il vous plaît parce que le jour où vous arrêterez de vouloir contrôler votre hôte ça voudra dire que vous êtes dans une belle complétude je dis pas que le chemin il s'arrête là pas du tout c'est un un cheminement de toute une vie mais voilà vous aurez accédé à déjà un super travail et oui on dit du coup si vous lâchez si vous redonnez cette liberté à votre jumeau du coup il va pouvoir vivre de nouvelles expériences de nouvelles possibilités mais surtout de lui permettre de s'ancrer de revenir dans le lien et de faire son job de faire sa transformation en toute quiétude en toute sérénité allez s'il vous plaît mes guides parce que là avec 18 donc 8 plus 1 ça fait 9 on nous parle bien de la fin d'un cycle donc vraiment d'un renouveau il y a des grosses transformations chez les masculins là et chez les féminines aussi hein donc gros déclic petite résurgence de nuit noire de l'âme saut quantique bon on vous dit là c'est le moment c'est le moment de lâcher prise voilà d'accéder à cette liberté totale ou en tout cas une grosse partie donc planifier vos projets personnels sans votre jumeau participez à votre propre bien-être lancez-vous dans des choses créatives vraiment planifier votre propre bonheur laissez-vous porter par la vie et vous dire que vous allez vers le meilleur et soyez spontané soyez légère laissez-vous porter par l'univers et vivez l'instant présent on fait tous des erreurs et ben acceptez vos erreurs acceptez vos responsabilités et ensuite on tourne la page on se pardonne et on tourne la page on avance on avance quand je vous dis que vous êtes un point le culminant de votre parcours là pour beaucoup bon bah écoutez l'un et l'autre vous allez prendre beaucoup plus de hauteur beaucoup plus de légèreté beaucoup plus de liberté et va y avoir beaucoup d'action et concrétisation dans la matière on va prendre un message alors d'un nouvel oracle donc conseil de fée de Valérie Motté voilà je suis rentrée en contact avec elle voilà elle parce qu'elle m'avait offert un livre voilà elle est très axée sur le développement personnel le bien-être le monde féerique et c'est très très beau ce qu'elle fait son son oracle est magnifique vraiment je vous le conseille vous pouvez le trouver sur amazon et d'ailleurs son livre s'appelle les guidances féeriques ou sinon vous pouvez aller sur son site www.valeriemotté.com allez on va voir quel message pour les jumeaux allez s'il vous plaît mes guides quel message non mais regardez je vous montre les dos des cartes mais c'est trop mimi quoi j'adore j'adore voilà il y a trois types de cartes moi je les mélange toutes pour aujourd'hui en tout cas allez s'il vous plaît mes guides quel message alors on a une carte pierre et on a la carte le grenat courage dynamisme énergie c'est le moment d'oser car les faits vous redonne confiance et vous offre l'énergie nécessaire pour avancer sur votre chemin la force et la volonté sont vos meilleurs atouts j'adore et là je vais vous lire une citation et j'adore déjà les premiers mots réveille toi et vis vivez votre vie vivez pour vous déjà vis cette vie pleine et radieuse qui est ton héritage n'aie peur de rien tu as en toi toute sagesse tout pouvoir toute force et entendement arrache ces mauvaises herbes du doute de la peur et de l'incertitude afin qu'elle ne puisse pas étouffer le beau jardin au fond de toi et que tout le meilleur puisse croître dans une liberté et une perfection véritable citation d'Elaine Caddy magnifique réveille toi et vis je sais même pas si je vais pas la mettre dans mon titre c'est magnifique et c'est ce que l'on vous demande et pardonnez pardonnez vous et pardonnez aux autres à votre jumeau très très beau message très très beau message on va arrêter là merci infiniment de votre confiance gardez la foi même si c'est pas facile tous les jours c'est la clé la foi croyez en vous croyez en votre jumeau croyez dans le lien je vous embrasse je vous envoie plein de belles énergies c'est vous les magiciens de votre vie bye bye